tu veux aller voir les jeux olympiques paris 2024 mais tu ne sais pas comment faire alors maintenant tu as deux options soit tu vas essayer de chercher les informations toi-même et à la fin tu vas abandonner ou l'option numéro 2 tu passes avec moi derrière mon écran et je t'explique comment j'ai personnellement réussi en cinq minutes et je vais donner aussi les différentes astuces pour que toi aussi tu réussisses allez je t'invite à t'abonner et à passer derrière mon écran ok on est parti pour acheter les billets des jeux au paris 2024 moi je vous explique comment j'ai fait avec mon expérience personnelle je vais aller sur google j'ai bien tapé tickets paris 2024 j'ai déjà chargé toutes les pages pour éviter les temps de changement on arrive sur cette page billetterie officielle des jeux et quand on descend en fait il nous explique qu'il ya quatre étapes pour acheter le pack sur mesure mais pas que sur mesure c'était la première phase 1 2 3 4 donc la première étape elle est allée clôturer c'était entre le 1er décembre et le 31 janvier où il fallait simplement remplir ce formulaire qui est ici ils vous disent compléter vos votre compte ils vous demandaient des infos mais vraiment basique nom prénom date de naissance code postale c'est pour éviter en fait que des robots qui achètent plein de tickets et que ce soit bien des personnes physiques et réelles qui achètent des tickets france adresse mail votre sport préféré fédération c'est pour en savoir plus et après derrière vous envoyez une newsletter mais ils demandaient rien de compliqué juste un formulaire comme ça ça prenait moins de 30 secondes une minute juste pour entrer ces informations vous voulez confirmer et vous étiez enregistré dans la loterie donc sachez qu'il ya plus de 3 millions de français même des personnes dans le monde qui sont inscrits et à ce jour on sait pas combien de personnes ont été tirés au sort mais la plupart ont été tirés au sort donc moi bien évidemment j'ai conseillé à chaque membre de ma famille mon père ma mère frère et soeur d'avoir chacun un compte et derrière ça nous permettait d'augmenter notre chance de tirer au sort donc la phase d'inscription est terminée 31 janvier c'était la date limite pour s'inscrire le 13 février on a reçu un mail pour ceux qui ont été tirés au sort vous avez été tirés au sort voilà vous avez reçu un mail comme ça on vous donnait un créneau d'ouverture on pourrait acheter des billets donc c'était l'ouverture c'était là la première phase du 15 au 17 février c'était du coup il ya une semaine par rapport à l'heure de la vidéo qui vous explique comment composer votre pack besoin d'inspiration et c'est donc pour se préparer avant de passer à l'achat de des packs bien sûr il fallait s'informer alors comment s'informer vous télécharger la grille tarifaire c'est celle ci et sur cette grille tarifaire et il ya écrit tous les sports tous les prix et où est-ce que ça va se passer donc sachez qu'il ya écrit paris 2024 pour les jeux mais va y avoir aussi du foot à nantes à bordeaux du basket à lille du surf à tahiti de la voile à marseille donc partout en france il va y avoir les jeux olympiques donc ça peut être à côté de chez vous donc il ya quatre catégories de billets il ya la quête il ya cinq catégories à la catégorie d la moins chère à partir de 24 euros donc pour ça il y avait un million de tickets et seulement 500 mille à la vente la catégorie c'est à partir de 45 50 euros la catégorie b la catégorie à la catégorie first donc par exemple le plus simple pour vouloir représenter c'est avec un stade de foot on voit bien que les prix les moins chers va rester derrière les buts et plus on est au centre plus c'est cher il ya bien évidemment des places spéciales pour les handicapés tout est prévu donc par exemple pour la première phase alors je vous explique comment ça fonctionne avec un compte si vous étiez tiré au sort vous pouviez acheter jusqu'à 30 places comment étaient divisés les 30 places les 30 places c'était vous pouviez acheter jusqu'à 10 packs et chaque pack ça demandait d'acheter trois sessions trois sessions ça veut dire n'importe quelle sport à n'importe quelle heure pour n'importe quelle catégorie mais pour un pack vous deviez acheter le même nombre de places par session je vous donne un exemple parce que ce sera beaucoup puissant imaginons je suis intéressé par l'athlétisme le basket et le handball et bah ça veut dire que j'achète une session d'athlétisme par exemple la première à 10 heures à 40 euros la moins cher ça fait deux places ça fait une session deuxième session je prends le basket je suis obligé de prendre deux places mais peu importe la catégorie et troisième session du handball je peux prendre la catégorie que je veux mais encore deux places qui fait un pack de trois sessions de deux places qui fait total six places donc vous pouviez cumuler le nombre de packs que vous voulez jusqu'à 30 places donc beaucoup de personnes se sont plaint qu'on ne pouvait pas acheter toutes les places que qu'on voulait c'est vrai parce qu'en fait sur la première session il y avait un menu déroulant avec plus de 300 sessions deuxième session ils ont limité à 150 sessions et la troisième il n'y avait que 50 choix ce qui faisait que des sports qui étaient beaucoup plus privilégiés comme le break dance la natation synchronisée des sports vraiment de niche on ne pouvait pas les avoir à chaque session et ça permettait en fait de diluer les meilleurs tickets sur chaque session donc petit tips regardez que j'ai découvert moi par exemple avec le football donc là vous avez vu basketball breaking partout avec le football ici donc on sait pas encore quelle équipe va être concernée pour quel match aujourd'hui on achète des des places avec des nations aléatoires et ce n'est pas les meilleures places à dire les demi finales finales médaille ne sont pas encore vendues elles vont être vendues à la prochaine session session unique mais par contre pour le foot si vous regardez le à 1 on savait que c'était la france c'était écrit et qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'on pouvait acheter par exemple pour le premier match de l'équipe de france à un qui va se dérouler à marseille ici à un france match d'ouverture peut-être mbappé à marseille ce qu'elle mbappé veut jouer avec l'équipe de france de foot on pouvait avoir une place voilà à 30 euros et moi c'est ce que j'ai fait j'ai acheté cette place à 30 euros pour avoir mbappé potentiellement à marseille donc là on pouvait savoir que c'était le c'était la france bref donc du coup il fallait composer son pack avec peu importe comme je vous ai comme je voulais dit donc comment faire je vais reprendre des étapes ils vous disent vous inscrivez au tirage au sort on reçoit un créneau d'achat qui dure 48 heures bien sûr c'est comme chaque billetterie d'événements les meilleures places partent en premier donc les tickets les moins chers sont partis en premier de première session comme je vous ai dit du premier 31 c'était pour s'inscrire après c'était trop tard pour la première phase mais on verra derrière comment faire pour la deuxième phase comment savoir si j'étais tiré au sort vous avez sûrement reçu un mail le 13 le 13 février ou sinon vous allez potentiellement pour ceux qui sont inscrits entre 1er janvier et une trente le 1er décembre 31 janvier vous allez pouvoir peut-être avoir un mail jusqu'au 15 mars pour acheter des places mais moi je vous cache pas que les places les moins chères et plus intéressantes sont déjà parties voilà et d'autres opportunités arrivent à partir du 15 mars si vous n'avez pas été tiré au sort ensuite il ya une vidéo explicative on va la regarder ensemble et à chaque fois je vais faire pause pour vous expliquer chaque étape comment ça s'est passé donc voilà les parcs sur l'action de la voiture de créer trois sessions olympiques donc ça c'est ce que je vous ai dit trois sessions composé des packs sur mesure ça c'était uniquement pour la première phase on y en décembre sur un mail tir au sort moi j'ai reçu comme je vous ai montré le le crime d'achat je me suis connecté j'ai mis les informations j'ai validé j'ai accédé à la vente en temps réel donc honnêtement il n'y a pas eu de bug 1 1 pour ça c'est personnellement ça a très bien marché avec problème j'ai choisi la première session bien sûr j'avais déjà préparé tout noté parce que je savais que les meilleures places allaient partir en premier j'ai composé mon premier pack donc là vous voyez le première session et vous disent de mettre vous mettez comme vous les noms de place mais après vous êtes obligé de mettre le même de place tac maintenant bien cette porte et là ça vous fait 18 et ça veut dire qu'après vous pouvez composer d'autres packs mais jusqu'à 30 billets maximum vous pouviez acheter avec le mode que vous voulez d'achat des cartes bleues bien sûr et toutes les billets n'ont pas été remis à avant dans sa première phase il va y en avoir encore après vous inscrivez vous tenez bien ce site pour pas vous faire un inquiet et bien sûr le bon site et voilà pour cette vidéo ok donc maintenant c'est très simple si vous êtes déjà inscrit et ben vous regardez vous mais jusqu'au 15 mars car vous allez peut-être avoir un crime d'achat pour les packs sur mesure ou tenez vous informer et regardez en un mot la grille tarifaire pour anticiper et les premiers et si vous n'êtes pas encore inscrit et ben là on s'intéresse à l'étape 2 rendez vous le 15 mars donc c'est bientôt et vous allez créer votre compte comment créer votre compte attention n'allez pas sur ce site paris 2024 billetterie parce que là vous allez être perdu il faut directement cliquer sur billetterie ça c'est la page principale donc pour créer votre compte c'est la même chose compléter votre compte vous mettez votre prénom c'est les mêmes informations que la première phase donc si vous êtes déjà inscrit sur la première phase vous n'avez pas forcément besoin de vous réinscrire pour la deuxième phase il me semble à vérifier ils n'ont pas encore sorti l'information mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits c'est la même même formulaire que la première phase très très simple votre mail voilà ça prend maximum une minute et vous êtes inscrit pour le 15 mars donc si vous voulez plus de réponses vous pouvez aller sur leur centre d'aide où ils expliquent toutes les informations et faq c'est des demandes particulières et donc regarder première phase pas que sur mesure voilà ça c'est trop tard et la deuxième phase c'est à partir le tirage au sort donc vous pouvez vous inscrire du 15 mars jusqu'au 20 avril 20 avril 18 heures donc c'est très courant ne tardez pas c'est votre seule chance les jeux olympiques à paris ça arrive une fois tous les 100 ans donc on a la chance de pouvoir les vivre donc ce serait bête quand même de louper ce créneau début mai 2023 les tirages au sort et le 11 mai 2023 là il y aura les billets à l'unité et sachez que même si vous avez loupé la première phase durant cette vente phase 2 vous aurez sûrement les médailles et les finales que vous pourrez acheter qui n'ont pas été commercialisés dans la première donc tout n'est pas fini voilà donc je vous ai donné toutes les informations pour résumer très simplement la première phase il fallait s'inscrire avant 31 janvier si vous êtes inscrit et vous n'avez pas que vous avez été tirés au sortant mieux vous avez peut-être pu avoir au créneau et acheter des billets si vous n'avez pas été tirés au sort vous avez peut-être encore une chance au 15 mars d'être tirés aux soeurs et composé votre pack et si vous n'êtes pas encore inscrit remettez vous bien en alerte sur votre portable de vous inscrire à partir du 15 mars jusqu'au 20 avril c'est bien le jusqu'au 20 avril pour la deuxième phase très important et du coup si vous êtes tirés au sort vous pourrez peut-être acheter des billets en session unique donc encore plus intéressant que la première phase parce que vous aurez session unique la session de votre choix et des finales ce qui n'était pas possible avant vous avez bien compris donc ne ratez pas cet événement c'est une fois tous les 100 ans je te remercie d'avoir suivi ce tuto et je te souhaite de pouvoir acheter les billets des jeux olympiques de ton choix en attendant je t'invite à t'abonner pour être alerté en avant-première de la nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment aller voir les jeux olympiques de Bayonne demi 24 gratuitement allez à bientôt